Salut Vincent. Salut Brian. Bienvenue dans le temple des droïdes. Merci. Aujourd'hui on va faire un petit défi tout particulier pour toi mais je rappelle que le concept du rituel c'est qu'on fasse découvrir ton parcours à travers des activités de bien-être, de performances qui vont faire que tu vas apporter on espère des réponses déjà authentiques mais de façon un petit peu différente que si on était juste là et qu'on t'interviewer pendant une heure et demie. On va commencer par une petite présentation et après on partira sur une séance de spearfit, de médite pour te préparer à ce qui va venir après. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en une ou deux phrases ? Vincent je suis gérant d'une salle de sport à côté de Dijon. Au-delà de ça je dirais que je suis coach, c'est ce qui me caractérise d'un point de job. Aujourd'hui tu es surtout connu on va dire en dehors des gens avec qui tu travailles en direct sur les réseaux avec Primal Performance. Tu vas passer à l'étalage avec Romain tout à l'heure et le concept il ne s'arrête pas là en fait. Donc la petite surprise que je te disais tout à l'heure c'est que tu vas faire trois manches avec Romain, il y a trois cadres à étaler. C'est d'accord que je suis dans son domaine de prédilection c'est ça ? Ouais mais t'es bien, on veut juste voir si t'es solide. Et après le deuxième défi va commencer après c'est que sur chaque manche que tu ne gagnes pas, c'est annoncé déjà. Sinon ça va passer à chaque fois que tu perds une manche, tu vas avoir deux allers-retours en hypoxie avec un sac d'amandes à effectuer avec 30 secondes de burpees entre chaque. Donc ça, ça va être donc en gros, si les trois cadres c'est Romain qui le finit avec toi, assise à l'air-retour. Et si c'est moi qui l'ai fini avant, il le fait. Tu vas pas repiser mon gars. Donc pour ça, on va se faire une petite séance de superfit, je vais t'expliquer, petite prépa, juste mise en haleine de tout l'être que ça soit au niveau mental, émotionnel, physique et on est parti. On est bon ? Allez, on est bon, c'est parti, tchô ! Du coup là, on va se faire un petit peu de respire, mais avant ça, je voudrais te demander de te noter sur trois axes. Le premier, c'est au niveau de ta clarté mentale, une note sur ton bien-être émotionnel et une note sur ta présence physique, ta vibrance, comment tu te sens dans ton corps. Trois, sept, que tu es un peu fatigué, tu vois. Sept mentalement. Et huit, neuf sur les deux autres. On va se les noter. Alors, redis le dernier critère, c'était quoi ? C'est comment tu te sens dans ta vibrance, ta présence physique, tu vois, est-ce que t'es bien partout, tu te sens bien là, présent. J'ai pas fait de sport aujourd'hui et je t'avoue que ça manque un peu, donc on va arriver en exercice. Six, sept, huit. On est à vingt-et-un. Ok, nickel. Donc là, tu peux fermer les yeux. Je pense que c'était bon comme ça. J'avais perdu la conscience de la pièce, tu vois, de la taille. Le rouge, là, c'est agréable, comme ça. C'est agréable, là. Ouais. Enfin, je suis assez dur, tu vois, je pense, intérieurement, donc c'est pas facile, tu vois. De s'autoriser. Ouais, de s'autoriser. C'est grave, ouais, ouais. Je veux voir un peu s'il est fait dans le visage, encore, on est déterminé, souvent. Ouais. On veut pas affaiblir. Ouais, ouais, c'est un peu l'émotive au final, tu vois. Mais parfois, c'est vrai que c'est... On comprend, je pense, tu vois, ne pas affaiblir. Et être bien. Et être bien, tu vois. C'est que s'autoriser des moments d'apaisement, c'est pas forcément affaiblir, au contraire, je pense, tu vois. Ouais. Si tu essayes de donner les trois notes, là, mentalement, non seulement... Franchement, la première, je... je suis au top, là, tu vois. Moi, je mets plus de l'atout, tu vois. Ouais. Clarté. Clarté mentale. Ouais, clarté, ouais, ouais. Clarté... Tu vois, tu m'as bien, genre un peu enthousiasme. Ouais, ouais, ouais. Il y a déjà l'enthousiasme, la journée, la découverte d'un enfant, tu vois, qu'elle a, donc... Non, c'est cool, franchement, là, c'est... c'est cool, ça. C'est bien, c'est bien. C'est un plaisir. Ouais, ouais, non, pas bon. Il y a l'enthousiasme de croquer aux mains sur son terrain. Ah, j'espère bien, hein. J'espère. Et puis voilà, hein. Là, on est bon. On passe, on va remettre la charlotte, on va remettre les cheveux. On est parti. Us. Pour l'étalage. Us. Elle est encore meilleure qu'en barre. Non, mais... En fait, t'as, dans une pâte... Il y a zéro dépôt, là. Voilà, il y a zéro dépôt. Donc, quand t'as un dépôt, dans une pâte, les boulangers, les pâtissiers, quand il y a un dépôt au fond, c'est que c'est pas bon. C'est que c'est pas bon. Ok. Donc là, en vrai, pas mal. Là, j'ai 9 cadres. 9 occasions de te fumer. 4 occasions et demie de te fumer. Tu vas me refiser, mon gars. On va faire des... C'est pas mal, hein ? C'est pas mal, hein ? Je me la supprime en carré. Ah, parce qu'en plus, c'est pas une lame en carré. C'est chacun se dénerre. Oh, je vois une... Je peux pas te le mettre. Non, non, non. Fumer, non, non, non. Et voilà, là, on va étaler mon boulot. À l'entrée de chaque pièce du labo, t'as vu qu'il y a eu des petits mots, des petites phrases, des petites répliques. Nous, on a remarqué, enfin, j'ai remarqué, que toi, la tienne, c'était pratiqué en y mettant l'âme. Est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce qui t'a poussé à sortir cette phrase ? En fait, c'est le disciple du fondateur de Aïkido, à la base, qui a promu cette phrase. Et souvent, quand j'ai des adhérents qui venaient dans la salle, je leur disais, voilà, vous venez dans une certaine histoire. Mais je leur dis, lisez bien ce qui a marqué sur le mur. C'est-à-dire que quand tu viens, tu viens pour une chose, tu viens t'entraîner. Et cette phrase, de plus en plus, quand on philosophe un peu, je trouve qu'elle a du sens même dans la vie. Ça veut dire, engage-toi à fond. Sinon, engage-toi pas du tout, en fait. On est bon ? On est bon ? On est bon ? On est bon. C'est parti ? Ouais. C'est parti ? Ok ! Il est chaud ! La merde ! Ça t'en fait boule ! Si tout ce qui est tombé, c'était bon, ça allait là, ça allait là et c'était bien. Donc là, tu peux regarder sur les coins. Bon, dépend. Bien. Là, tu vas me la rétablir ? Oui. Là, il y a un petit peu d'excédent, en fait. Sur les côtés, les reins. T'as perdu ? T'as perdu. T'as perdu. T'as essayé. Petit échec. On apprend pour cette manche-là. Mais du coup, après, il faut qu'on apprend. Il m'a pas donné beaucoup de tips non plus. Mais bon, du coup, ça sera… On apprend, mais c'est autodidacte, moi je trouve. La dépeine, elle coûte cher. Elle coûte 2 allers-retours en hypoxie, après en dehors du lap. À la porte numéro 2. Donc, ça veut dire que là, si je perds cette manche, ça fera 4 allers-retours. Si je perds cette manche, je joue le jeu. J'ai 2 allers-retours aussi à faire. Comme Vince en hypoxie avec un sac. Il m'a piqué mon matos, c'est pas grave. Bon, je propose qu'on y allait. 3, 2, 1, et qu'on part. T'as une belle boule ! C'est vraiment ça, c'est vraiment ça qui fait la diff. C'est ça qui fait la diff. Il y en a par terre, le caméraman. C'est assez épargne. Là, c'est ça. Viens voir, viens voir, regarde. C'est une pastille, ça. Non, 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 ben non. On est d'accord. Je signifie un truc, c'est tout. Mais c'est bien quand même. Une personne qui a jamais fait ça. Mange numéro 3. Mange numéro 3. Mange numéro 3. Pour l'instant, 2-0. 2-0 pour moi. Normal, il se va bien. Il se va bien, mais il est pas prêt encore. Pour l'instant, on est à 4 allers-retours. En hypoxie avec le petit sac qui va bien. Bien. C'est bon, je suis prêt. Vas-y, c'est parti. Allez, go. On prend un tracteur pour... Il y a quoi, là ? Il y a un tronc ici, visuellement. Mais... Non, non, non ! Tu vois, là, l'espèce de... Là, il y a un menisque. Tu m'as pas dit qu'il fallait que ce soit plat. Tu m'as dit qu'il fallait que ce soit rempli. On les voit comment ? On les voit en barre plate ou on les voit en pierre ? Tu m'as dit qu'il fallait que ce soit rempli. Mange nul. Mange nul. Donc, je vais te le passer autour de la tête. Comme si t'avais gagné une médaille. Dès que t'as fini tes burpees... Cinq en plat de barre d'attaque. 30 secondes ou 10 burpees ? 30 secondes. Tu prends le sac ici, boum... Jusqu'à la porte sectionnelle et tu reviens. Le but, c'est que tu respires pas. Si t'as besoin, tu t'arrêtes. Tu recommences, tu finis l'aller-retour. Tous les deux allers-retours. 30 secondes de burpees. 5, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Et on est bon, tu peux prendre une petite respire. On est bon. On va le poser une petite question. Je respecte. Comment t'en es arrivé à exceller aujourd'hui dans ta pratique de coach sportif de prépa physique, par exemple avec des clubs de football pro ? Comment on est venu et comment ça se passe ? Je t'avoue que le comment, je ne saurais pas te le dire parce que je ne suis pas un gars qui calcule. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je fais les choses à fond avec ma générosité. Le souci de bien faire et de bienveillant quant aux gens que j'encadre. Et c'est ça, je pense, qui m'a amené à ouvrir des portes. Et peut-être que plus on passe des strats dans le sport de haut niveau, moins les encadrants se permettent de dire les choses aux sportifs, par peur de se faire virer et de se mettre le mec à dos, de plein de choses. Moi, je ne tiens pas trop compte de ce genre de choses. Je considère qu'au moment M, on me donne une mission. Toi, demain, tu me dis Vince, coache-moi, coache ma daronne, coache telle équipe. Je vais être le même et j'attends de la personne la même chose que ce que je t'ai dit tout à l'heure en salle de prod. Pratique en y mettant l'âme. Donc je dirais que si, quand bien même j'apporte quelque chose de plus, c'est peut-être ma personnalité qui est entière à n'importe quel moment de chaque séance et de chaque personne que j'ai en face de moi, tu vois. J'en remercie beaucoup. Merci à toi, merci à toi. Je t'embauche demain. Si ça fait un jour que tu seras du TAF, tu m'appelles. On ne sait jamais. Moi, pour les gens qui me suivent et qui suivent Breno, ils sont ronds. Moi, je compte beaucoup sur la sincérité du discours et d'accorder les paroles avec les actes. Et Brian ou Romain, c'est deux gars entiers à 200%. Et voilà, on sent que la qualité du produit, derrière, il y a la qualité de deux bonhommes investis vraiment. En tout cas, ça m'a conforté dans l'idée que c'est une vraie marque et avec des vrais gars. Et voilà, l'un va passer à l'autre. Donc, merci à Breno, en tout cas, pour la confiance. Bon, on se retrouve pour la fin, Vincent. On va finir ensemble, Vincent. Ici, tu as le bol de chia avec des BCA vegan NUX que tu avais demandé. Donc là, je t'ai fait, comme les BCA, ils sont à la framboise. Et c'est pas un arôme framboise, tu sais, c'est vraiment la framboise crullophilivée. Je t'ai mis aussi la fraude fraîche rouge pour que ça marche ensemble. Tu as des graines de chia qu'on gonflait avec le lait d'amande. Graines de lin moulu. Et il y a des pépites de chocolat que je découvre. T'as dit ! Parce que tu les as aimées tout à l'heure. Je voulais te demander vraiment, genre en une phrase, un petit débrief de l'expérience. Je trouve que c'est compliqué en une phrase de résumer ça. C'est singulier, en fait, tu vois. Déjà, il y a ce souci et vaut sûrement un pointu-coutu, quoi. En une phrase, c'est une super rencontre et une super après-midi. Et du coup, voilà, quand on va chez quelqu'un, on se plie aux coutumes, tu vois. C'est le rituel des druides. Voilà, c'est le rituel, tu vois, c'est important. Il y a un dernier petit détail tout à l'heure. Le but, c'était de voir comment tu réagissais après ton entraînement époxy. Et je pense qu'il y a une vraie partie de toi qui ressort, tu vois, à ce moment-là. Tu souris moins à la caméra, mais t'es authentique. T'as parlé de la même éthique, en fait, de la même vision que t'as, qu'au début. Le dernier petit détail qu'on avait. Je voulais savoir si cette personnalité, elle représente quelque chose pour toi. C'est papa, tu vois, je dirais. Je pense que de tous les sports de combat, au final, c'est vraiment l'anglais que j'influctionne le plus, tu vois. C'est un monstre de victoire, c'est un monstre de travail. Voilà, peut-être que quand on connaît un peu son histoire, c'est peut-être qu'il y a une partie de lui qui aurait pas aimé avoir cette vie-là. Les mecs-là, tu vois, c'est des mecs qui dégagent une vraie énergie, tu vois, de motivation. Et tout à l'heure, je te disais que j'avais du mal à me motiver de plus en plus en restant dans le carcan muscu. Parce qu'au final, c'est pas les valeurs qui me correspondent. Moi, j'ai toujours plusé mon inspiration dans les sports de combat, dans les personnalités un peu, tu vois, qui me boostaient un peu. Et voilà, et ça, c'est des mecs inspirants, tu vois. Merci pour tous ces mots. Bah, vous avez eu plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ils vont glisser, je pense.